Un univers tourmenté au dessin unique, l'oeuvre singulière d'un artiste qui a travaillé dans le plus grand secret. Quand le collectionneur Hervé Luroc découvre ce peintre inconnu à la salle des ventes de Saint-Brieuc, il décide d'acquérir l'atelier complet, intrigué par ce personnage insolite. La collection sur les 2500 oeuvres, j'en ai 2400, et l'objectif c'est de faire découvrir l'histoire, parce qu'à travers ces tableaux, il y a une histoire. On ne peint pas 2500 oeuvres, comme ça. C'est dans un petit deux-pièces, au cœur de l'emballe, que Marcel Dirou exerce son art. La nuit, à l'insu de tous. A sa mort en 2009, le commissaire priseur découvre l'expression d'une vie. Les peintures, les fusains, les dessins, ils étaient entassés les uns contre les autres, contre le mur. Je pense que M. Dirou ne voulait pas qu'on sache qu'il peignait. C'était mon voisin, il habitait juste à côté, et puis pratiquement tous les soirs, vers 18h, 18h30, il venait boire son petit verre-là, il s'assoyait là, il restait tranquille. Et moi, il me parlait un petit peu, s'il n'y avait personne, il discutait un petit peu avec moi, mais très très peu, il était dans son petit univers, tranquille, à sa table. Au collège où il enseigne le français entre 1975 et 2002, on se souvient d'un professeur bienveillant, d'un homme cultivé, d'une discrétion assidue. C'est un prof qui était adorable, franchement ça se passait très bien ces cours, mais alors quand il s'énervait, il s'énervait bien, un coup de poing sur la table, il n'y avait plus un bruit, c'était tout calme, mais tout le monde l'appréciait, et vraiment tout le monde, il était super. C'est quelqu'un qui a une grande profondeur humaine, c'est quelqu'un qui, malgré peut-être un abord un peu, je dirais, granitique, il est bien breton, il était bretonnant d'ailleurs, il reste attirant. C'est quelqu'un qui, au fond, est attachant. Mais très vite, on sait que non, il n'y aura pas de point d'attache. Aucune attache, amicale ou amoureuse, mais des milliers de portraits, à l'encre, à la gouache, au fusain, l'œuvre de Marcel Dirou ne ressemble à aucune autre. 300 toiles, dessins et pastels donnent un aperçu de son énergie créative à la Collégiale de Lambal jusqu'au 20 octobre. Musique